ça a été toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro chers internautes à bienvenue et merci de rester fidèles sur comme on l'a vu la télévision nous avons le reconnaissant pour votre fidélité alors quand demain joie pour recevoir pour vous c'est pour la première fois il existe aussi des installations et à comme on l'a vu la télévision il s'agit de les biens il y a moi l'ambouka patrick ville à d'abord au cadre au sein du parti politique ensemble de fonds la répéterie et comme on l'a vu dans moi l'ambouka moïse katouli alors avec lui nous allons devoir parler de la justice comme on l'aise la ministre actuelle constamment moutamba à zabongo testé positivement positivement voilà la poison constamment moutamba est évacué n'a pas le pas a sa la poison selon les informations moussala et sa la salle est ce que les l'eau pour eux est le constamment moutamba à zabongo na pour qu'il dit mais à zabongo a zabongo sala est et comme il faut et je sais nous a été soutiens bah qu'on maman ne va soutenir et enfin que a coma jusqu'au bout nous allons jeté un coup d'air sur la partie politique par lui et l'ensemble en général la mise aussi nous allons devoir parler n'est ce pas il est là c'est Le second mandat du président de la République, Félix-Antoine Tchisipi-Tchilombo-Ninwe-Sengeni, est-ce que nous avons priorité pour le second mandat de la République ? Afin que, à présenté, le second mandat de la République, est-ce que nous avons fait le second mandat de la République ? Chers internautes, je disais tantôt que je suis sur ce plateau avec un cadre de l'ensemble pour la République, il y a le second mandat de la République, M. Patrick Vy, à qui je dis bonjour, bienvenue. Bonjour, Mme Essine, merci beaucoup de me recevoir. Tout d'abord, j'aimerais bien d'abord saluer Imboko Mawo Taïtunas, M. Abatiposte, télévisé en Amaro. Comme une éleveur à tous les jours, c'est un plaisir, tout en beau bien, ça va mieux, c'est pour te mettre à ma soeur et tel Imboko, parce que tu as un amour à moi. Donc, merci d'abord, une fois de plus, Imboko Mawo Taïtunas, et sur ce nouveau plateau de l'économie que je découvre, pour permettre de te développer, nous on se dit que vous renoncer à Awa. Très bien, merci beaucoup. Alors, M. Patrick, dans le prévu des juges, je me reviens, je me reviens, c'est vraiment, d'accord, on a eu l'État, il y a aussi l'État, il y a eu 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 l'État. Comment la santé de votre parti politique? La santé de notre parti politique, c'est à merveilleux, parce que j'ai appartiment pour les masses, le parti où il y a eu l'État, qui m'ont épaissi confiance énormément, on a fait son habituel à vous parler de la main. On a fait son habituel à vous décortiquer politique, il y a eu l'État, la politique, parce que, comme vous le savez très bien, la Constitution reprenait à la position le droit, la critique, mais également, la carte et l'organique, épaissie, moi, explication, j'ai eu l'État, j'ai eu l'article, j'ai eu l'État, j'ai eu l'État, nous avons le droit de critiquer, nous avons le droit aussi de porter correction, ou encore, il y a eu l'État, c'est à merveilleux, afin que, on a eu l'État, 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 une de la population, en tenant compte, il y a gestion, il y a pouvoir, donc le parti se porte à merveilleux, tous les ans ont évolué, c'est l'on a eu l'État, c'est l'on a eu l'État, mais également, l'État, c'est pas qu'il n'y a rien à dire, que dans un parti politique, on a eu l'État, il y a une vision, mais les gens ont un État, les gens ne sont pas besoin, ils ont un État, ce n'y a eu l'État, ils n'étaient pas une prise, mais ils ne sont pas une prise, ils ne sont pas un état, dont la date sera connue d'ici là. Actuellement, nous avons toujours eu le parti politique de la Bissau. Nous avons toujours eu le parti de la Bissau. Nous avons eu la commission pour la préparation de la convention. Comme vous l'avez dit, la convention et le traiteur de la Bissau est un parti, notamment les réformes, notamment la restructuration du parti, pour ne pas dire aussi que nous avons eu le parti politique comme étant le président et le parti politique. Mais compte tenu du fait que nous avons eu 50 ans parce que nous avons eu le statut de la Bissau. Nous avons eu 5 ans pour le président. Nous avons eu le président et le parti. Ce n'est pas beaucoup remplacé. Nous avons eu le second mandat après 5 ans. Donc, la convention, c'est l'année prochaine. Donc, nous avons eu la convention extraordinaire. D'accord. Quand nous avons eu l'urgence, nous avons eu la réforme. Nous avons eu l'économie sur le parti politique. Bien évidemment, nous avons eu différents bureaux parce que nous avons eu les amis. Il a convoqué une convention parce qu'il y a des gens bien précis qui sont habitués à convoquer cette convention. Donc, il y a le président et il y a aussi le bureau politique. Donc, voilà un peu la santé politique du parti ensemble pour la République. C'est donc amélioré. Ok. Et Moro Mbosa déjà s'est préparé pour les élections de 2020 ? Oui, pourquoi pas parce que déjà quand vous commencez à créer un parti politique, le moment où vous prenez ce temps-là de créer un parti politique, vous décidez au fait de créer un parti politique, c'est pour gagner le pouvoir et le maintenir le plus longtemps possible. Je crois que c'est la définition générale du but d'un parti politique. Mais le premier ministre est un problème, c'est la façon dont nous avons eu le pouvoir. Nous avons eu le pouvoir au pays. Vous comprenez ? C'est ça le problème. Parce qu'il ne suffit pas tout simplement que nous avons eu le pouvoir. Mais il n'y a pas eu le pouvoir pour nous apporter un bon climat pour nous apporter un bon climat. C'est ça le problème. Mais il n'y a pas eu le pouvoir sur les sécurités et sociales. Donc il n'y a pas eu le pouvoir. Il n'y a pas eu le pouvoir. Il n'y a pas eu le pouvoir. Il n'y a pas eu le pouvoir au détriment de la population. Donc on parle actuellement des élections en 2028, ça sera un peu très tôt. Nous sommes en train de profiter les actions ou encore les stratégies. Nous avons eu le pouvoir pour les élections chaotiques au dénoncer au début de l'année 2023. Et ils vont aller sur le début de l'année 2023. Mais ils ont eu le priorités au début de l'année 2023. Ils ont eu les priorités avec les liais sécurité, les liais sociales et les populations qui sont les droits. Les liais sécurités mais les dénonceront à nous. Non, nous l'avons toujours arrêté, mais nous l'avons toujours arrêté. Nous l'avons toujours arrêté, nous l'avons toujours arrêté. Nous l'avons toujours arrêté, nous l'avons toujours arrêté. N'est-ce que nous avons des droits de Rwanda. Tout ça, c'est vrai. Je crois que c'est pas Moïse qui a tout dit. Les gens qui ont fait des meetings, les gens qui ont fait des salons, les gens qui ont fait des salons. Ils ont fait des socials. Mais ils ont fait ça. En fait, ils ont fait un alerte. Vous comprenez ? Donc, il faut alerter les problèmes de dénoncer, d'alerter, remettre dans la logique des choses. Donc, il ne faut pas forcément vouloir que Moïse Katoumi soit x, y, x chose ou y chose pour qu'il n'y ait rien à résoudre en soi. Le problème, c'est que nous pouvons nous résoudre. Pourquoi j'ai dit cela ? Parce qu'on a vilipendé plusieurs fois Moïse Katoumi comme quoi Abaneï n'a pas dénoncé l'agression randaise. Vous avez suivi Moïse Katoumi ? Lui, il est allé plus loin. Je ne vais pas revenir sur ça, mais j'aimerais quand même éclaircer les choses, parce qu'il sait qu'ils sont en train de nous regarder à l'Ambanda. On n'avons pas comprendre que les messieurs dont on parle là en mâle, c'est quelqu'un qui aime bien la population. Il a dénoncé non pas seulement le Rwanda, mais également l'Ouganda, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Il est allé plus loin sur le Rwanda. Il est allé plus loin sur le Rwanda. Il est allé plus loin sur le Rwanda. Il est allé plus loin sur le Rwanda et que nous ne refusons pas. Mais je ne peux pas te rappeler sur le Rwanda parce qu'ils sont en train de dire qu'il est hypocrite. Nous avons créé ma relation avec le Rwanda et le Rwanda en même temps. Comment ils sont entrés par l'Ouganda ? Il est allé plus loin sur le Rwanda. Vous comprenez un peu ça. Donc Moïse Katoumi est allé plus loin sur le Rwanda. Il est allé plus loin sur le Rwanda. Il est allé plus loin sur le Rwanda. Il est allé plus loin sur le Rwanda. Vous voyez ça ? Alors, ça serait trop bas. Que nous avons fait le Rwanda. Nous avons fait le Rwanda qu'il est allé plus loin sur le Rwanda. Nous avons fait le Rwanda. Il est allé plus loin sur le Rwanda. Il ne sert pas à faire quelque chose. Mais c'est pas ça que les populations vont faire. Ah, je ne sais pas. Ce n'est pas ça le plus important. Donc Moïse Katoumi est allé plus loin sur l'arrestation des conseils fématiques. Il a crié tout ça. Pourquoi pas ça dans le pénal. Exactement. Je dis ça. La Prune a dit ça plusieurs fois dans le format différent. On ne peut pas dire les choses, les autres, 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 les autres. Nous ne faisons que dénoncer et pousser ces régimes en place. On est en gestionnaire au quotidien de telle sorte que cette gestion qu'ils ont entre leurs mains peut servir réellement la population. Notamment dans le cadre de la sécurité et également du social. Pour nous, il y aura des mesures qui vont pouvoir de la police. Là, c'est un processus ? Si 6 ans a pas, 6 ans a pas. Il y a 6 ans a pas. On a beaucoup de temps à 6 ans a pas. Vous savez, justement, les régimes actuels. Je suis estomatique quand vous me dites que 6 ans a pas. 10 minutes une année dans la vie d'une personne c'est très important pour un pays qui fait qu'il est dans les cas où moi je suis de ceux qui réfléchissent un tout petit peu pas de façon robotique c'est à dire que vous avez cette économie là et vous réfléchir et donner votre point de vie sur la façon dont les choses évoluent la gestion du pouvoir actuel nous pousse le foie au loup pourquoi je le dis le régime actuel a excellé la dénonciation a pleurniché à gauche à droite pour dénoncer à droite, comme je l'ai toujours dit dans ma mission et biais, pour dénoncer pour nous mais pour nous c'est en même temps, nous c'est pour la solution mais pour nous c'est indécent, mais nous c'est pour nous c'est pour nous c'est pour nous c'est pour nous le problème c'est pour nous qui nous a dit, tu as dit la solution dans l'État il est désorienté, désorganisé vous voyez, c'est pour nous c'est pour nous c'est pour nous c'est pour nous Il a fait de bonnes choses aussi. Mais ce qui est vrai, c'est que dans la balance, il y a ma belle et le qui mignent et il y a ma lame. Vous comprenez un peu ça? Alors, quand vous faites pas de la photo, ça va faire un mot sincère. Kabil a trouvé l'armée dans quel état? Le chef de l'état actuel, quand il est arrivé au pouvoir, quel a été son discours? J'ai trouvé une armée bien organisée. Et qui a appelé ces armées? C'est pas le même Kabila là? Non, mais ils ont trouvé un mot organisé. Ils ont trouvé un mot organisé car il y a un mot organisé. Dans l'organisation A jij-je-je et le chef de l'état actuel, ça a été réalisé que l'arrivée par les mécanismes de l'ordre de la terre. Ils ont dit que les gens se demandent. Ils ont fait étatement maintenant. Ils se demandent, ils suivent, ils se demandent souvent ce que je leur dis. On se demandera de voir les bêtises et les autres. On se demandera de savoir avec de leur vie en 18 ans. C'est la même chose qui est en train de se passer actuellement. Donc nous avons voulu que Kabila part. Mais malheureusement, le problème, c'est que l'unité actuelle, pas tout le monde, parce que nous avions soutenu, nous étions dans l'opposition, il y avait peut-être un tas de gens qui étaient dans l'opposition à l'époque. On a fait partie, Kabila, mais malheureusement, on n'a pas fait partie du système. Et le système s'est engagé, s'est enraciné et s'est développé encore davantage. Je me souviens d'un discours où le président actuel disait, à l'époque, le débolonnage, mais ça l'a mis jusqu'à l'époque. Il fallait peut-être laisser les mêmes dirigeants et changer les systèmes. Non, non, mais justement, on a un problème, on a un problème, on a un changement de chauffeur. Vous n'avez rien fait, le problème restait toujours. Or, vous pouvez laisser le même chauffeur. Mais motivation, motivation, il y a un des commos, il y a un des alakins, il y a un candidat président. Pendant qu'il y a un émec, il faut changer le système. Et bien justement, mais qu'il change le système? Non, non, attention, il faut que l'on soit clair, il ne faut pas que l'on fasse de la malgave. Je dis ceci, la petite comparaison, il y a un RDC, le gros-là, en tout cas. Où il y a un problème, il n'y a pas de nivel. Donc, on a un changement de chauffeur, il n'y a pas de nivel. Alors, vous pouvez bon changer les chauffeurs, parce que vous savez, il y a un problème, il y a un des alakins. Il faut changer le chauffeur, il faut changer le système. Vous voyez? Nous, nous avons fait mal, c'est-à-dire que nous avons voulu qu'il parte. Parce que d'abord, les émeutes étaient faits à Ronda. On a changé. Il est parti parce qu'il avait voulu changer la constitution. Alors, on a mis la pression à Kéhi. Mais le véhicule est resté en panne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se faire à ses cahiers. Quand vous m'entendez, ah, t'as la passion, il va changer, il va changer la pièce et tout. Et qu'on soit pour tout ce que c'est un mot-là. Mais soyez patient, soyez patient, il y a encore l'un. Mais vous parlez de patience, le peuple n'a pas de patience, madame. Mais le pays, il ne va pas prendre tellement le délai. Quand on va aux élections, chaque candidat vient avec un plan de société, un projet de société. Il l'expose au peuple et à la population en disant que moi, quand j'arrive, je vais faire ça, 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 dans tel secteur, dans tel secteur, dans tel secteur, dans tel temps. Vous comprenez? Nous, on a dit, si on a un pouvoir, si on a un président, Moïse Kato, il a béni président, en six mois, on finit la guerre. Et Zabbi Loma, le baptiste, la populisme, il dit ça. On suppose qu'en amont, on a eu le temps de réfléchir sur comment est-ce qu'on fera la chose. Tu vois, il ne va pas me présidenter, pourquoi pas partager? Non, mais non, mais non. Je vais vous dire, je vais vous dire, à l'heure, plusieurs fois, l'opposition, il y a eu le majorité, il y a eu le peuple. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Les autres, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils sont 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 pas. Mais nous avions un planche de société qui est sur les réseaux sociaux, qui est partout, s'ils veulent passer au niveau du bureau politique, on peut leur donner cet exemplaire-là. C'est bon, they're not possible. Donc, les personnes qui le savent gratuitement, ne peuvent rien hacer. Je ne sais pas le dit, mais qu'ils le fassent officiellement. Donc, le coeur, ils ne savent pas dans le court. Parce que, si on fait un superfugé, on va nous Dealers- 1950s, vous voyez ? Notamment, je pense que ce n'est pas à l'ordre du jour. Notamment, il y a une thèse où, comment dirais-je, moi, le monde de ce qui m'a béni, bien l'orgue, je m'a mis sur le niveau de la convention nationale. Cohésion nationale. J'aimerais ne pas trop en frottes à un mot, parce qu'il y a un sujet, peut-être qu'il y aura une prochaine occasion. Et ça, je m'a mis sur le monde de l'Europe, et ça, c'est l'occasion, que ma béquille, là, pour voir en place, elle nous va s'en sortir. Mais vous voulez quoi? Les changements, non? Oui, vous voulez les changements. Est-ce qu'il y a ces propositions, Martin-Faillouana, les insuffisants et les bisous-tits? Mais est-ce qu'ils ont ma béquille? Et qu'on peut s'en abéquiller de l'autre côté? Mais c'est pour notre bien, la com'omagne en général. Parce que vous voulez quand même qu'on en parle, parlons-en. On va faire une petite vibration, parce que je pense que c'est une autre chose, on manque de l'Ossé. J'ai toujours été parmi, ma privilégier de la dialogue, dans toutes les circonstances. Mais ces dialogues-là doivent aussi tenir compte des circonstances, bien évidemment, et des certains critères. Nous sommes devant un pouvoir sanguinaire qui n'a aucun respect de la vie humaine. Quand je le dis, je ne dis pas en bas. Vous connaissez la situation qui s'est passée au niveau de Makana, à Kiloa, à l'Est, avec nos débranches, avec nos prévendications, avec nos prévendications, avec nos prévendications, et ainsi de suite. On a tendance à voir, c'est comme si le gouvernement ne tient pas compte, ou ne prend pas vraiment en considération la vie humaine. Comme nous, nous sommes en train de faire comme dans le monde normal. Vous comprenez? Vous avez vu comment on a enterré les gens de l'Assemblée? Il n'y a aucun respect pour la vie humaine. Vous comprenez ce genre de choses? Alors, vu ce parti ensemble pour la République par exemple, nous avons perdu énormément de gens dans cette bataille, dans ces combats. Aussi longtemps que nous sommes dans une partie politique de l'opposition pacifique, nous avons perdu notre Bidoka Kissing pendant la campagne électorale, s'il vous plaît, où la police était censée normalement protéger tous les candidats et les gens qui sont entrés pour accompagner le candidat. Nous avons perdu Sheribien Oukinde dans les conditions que tout le monde connaît. Vous comprenez? Mike Moukébel, jusqu'aujourd'hui, est en prison. Vous comprenez ça? Salomon venait à peine de sortir. Dans ma condition, vous pensez vraiment que ces pouvoirs en place, en oubliant que nous étions, sans oublier plutôt que nous étions dans cette union sacrée-là et nous avons quitté tout simplement parce que, par respecter, il n'y a pas encore qu'on n'a pas voté. Alors, je suis revenu aujourd'hui, il y a une certaine cohésion nationale pour parler du pays. On veut bien. Mais pour parler de quoi? Exactement. Parce que l'urgence actuelle, c'est la sécurité. C'est la sécurité, oui. L'urgence actuelle, c'est le social. Exactement. Jusqu'après, il n'a pas convoqué ou même pas convoqué, demander parce qu'il ne doit pas convoquer, demander assistance officiellement. Il y a une différence entre dialoguer et demander assistance. S'il veut demander assistance, il n'y a pas. Il n'y a pas de assistance. Il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas d'intérêt général. Le temps où il y a un dialogue, il n'y a pas d'un dialogue. Il y a deux postés, il y a trois postés, quatre postés. C'est ce qu'on a dit. La population va dire qu'on se retrouve à nous. C'est une bêtise. C'est tout simplement pour donner les béquilles au pouvoir actuel. Mais ensuite, il n'y a pas aussi ensemble pour la République et le WTOC. Justement, parce qu'on a constaté qu'il y avait de bêtises. Nous avons lâché ces postés-là. Il n'y a pas posté. Avant de faire ça, à consulter la police politique Parce qu'il ne peut pas être un éducateur, il doit quand même avoir la vie du tout le monde. Il est pilier de l'éducation. Donc il n'y a pas de charge. Il y a un cahier de charge, il y a un cahier de charge. Donc ce cahier de charge, nous avons exposé, c'est que nous voulons. Comment nous voulons que les choses puissent évoluer, fonctionner pour l'intérêt du peuple ? Aucune place pour moi dans le cahier de charge. Je n'ai pas commis, je n'ai pas commis au ministère, je n'ai pas commis au ministère, je n'ai pas commis au ministère, je n'ai pas commis au ministère. Je n'ai pas commis au ministère, mais on a insisté. La preuve, c'est qu'on avait voulu que Moïs Katoomé soit premier ministre. Aucune. Vous voyez un politicien dans ce Congo, il va pécher pour être premier ministre, aucune. Aucune comme un premier ministre. Ce n'est pas bête, c'était aussi stratégique parce qu'il voyait loin. Parce qu'il y a un bateau, il y a une nuit, mais je dois avoir des réserves. Parce que, à clarté. Nous avons des réserves, on accepte pour l'intérêt commun. Nous sommes venus. Mais aucune comme un premier ministre, mais ça ne va pas commis au ministère. Il y a un premier ministre, mais ça ne va pas commis au ministère. Et ça y est. Parce que nous savons comment le pays fonctionne. Vous savez qu'il y a un premier ministre qui est chef du gouvernement. Et au-dessus de lui, il y a un président. Et tout ce qui se fait comme bêtises actuelles, est-ce que les gens ont peur de premier ministre ? Tout ce qu'il y a comme détournement inconscient, est-ce que les gens ont peur de premier ministre ? Parce que peut-être qu'ils sont proches du chef de l'État, ou de la famille politique du chef de l'État. Vous voyez un peu ce désordre-là. Alors, si Moïs Katoomé, supposons qu'il était devenu premier ministre. Vous pensez que tous ces gens qui ont fait des détournements ont eu peur de Moïs Katoomé ? Vous voyez un peu ce genre de bêtises-là. Et il a vu lui, il a dit, non, non. Mais je reste là. Oh non, mais quand même, vous êtes dans l'Union Sécurique. On a insisté, on savait. Comme vous vous insistez, vous devez quand même croire que c'est un poste de responsabilité. Mais, nous restons dans l'optique que ces tailles de choix à charge doivent être respectées. Mais après, un certain temps, nous avons constaté que non, non. C'est le népotisme, le clientélisme, le tribalisme. Tout ce qui va en désaccord avec les valeurs bantous. On s'est dit, non, non. Ce n'est pas pour ça que nous sommes venus. Ce n'est pas pour les quatre postes. Et nous avons quitté. Mama, tout ça, nous avons quitté. Quatre ministères, il y a un vice-ministère mort. Est-ce que vous comprenez que nous sommes venus dans le ministère de Wannabou, la Chanka ? Moi, je me disais. Parce qu'il n'y a rien de rémunération, ils allaient. Vous pouvez comprendre qu'il y a un parti sérieux. Il y a un parti, il n'y a pas de bon. Non, il faut avoir un petit patriotisme. Un petit cas, il n'y a pas de bon. Comme le moi, parce qu'on a compris que les gens avec qui nous sommes, nous n'ont pas de traité, la Ténaka Parole n'a pas montré. Il y a encore un mascara. Alors, aujourd'hui, on nous ramène à un dialogue, voilà. C'est une distraction. Distraction pour Ensemble et pour la République. Distraction. Non, je ne parle pas au nom d'Ensemble et pour la République. Je suis membre secte d'Ensemble et de la République. Je donne mon point de suite. Jusqu'à là, d'ailleurs, le parti n'a pas donné une position officielle. Parce que, tout simplement, il n'y a pas eu un dialogue qui a été convoqué officiellement. Tout ce qu'il y a, ce sont tout simplement des hypothèses que les gens sont en train de soulever. Et face à cela, on ne peut pas répondre. Les gens sont en train d'opiner sur une thèse qui a été pondue. Mais il faut confirmer. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. D'accord, nous validons. Validons quoi. Qui a convoqué le dialogue ? Donc, moi, nous avons une discussion pour revenir un peu à ce dont vous étiez en train de parler. On va directement aborder la deuxième thématique sur la justice congolaise sous Constant Moutamba. Mais on n'a pas fini. On va devoir développer ces points-là. Parlez très bien vraiment de cette gestion-là du pays, de la sécurité qu'on sorte. Mais allons au deuxième point de la même. Troisième sujet. Il faut regarder cette question-là avec N.A. un peu plus, non pas seulement scientifique, mais également politique. Ce qui est vrai, c'est que la place politique qu'on laisse doit être échangée. La jeunesse apporte un second souffle, une nouvelle façon de faire les choses. C'est ce que j'apprécie vraiment chez Moutamba. Il démontre ce dynamisme-là de la jeunesse pour vouloir faire changer les choses. Ce qui est véridique aussi qu'il faut reconnaître, c'est qu'on n'apprend pas l'agrimace à un vieux saint. Il faut que le ministre puisse s'armer de certains éléments, non pas seulement en termes de sécurité personnelle, mais également en termes de sécurité judiciaire ou encore législatif. Dans le sens que la prérogative de l'État pour écrire, les états ici ne sont pas les soucis à tous. Il faut que l'on soit à l'écrire. Il faut que l'on soit bloqués pour toutes les places qui possèdent. Il faut que l'on soit à l'égalité. Tu as vu une loi de ně ? Il faut que ça puisse mal non. L'égifri ici, il faut que l'on soit à l'égalité de la chambre. De quoi c'est un azot violé noir ? Non, dans l'Ingara Béla, on compte un détail d'aménité parce que je ne suis pas juriste. Même si je ne suis pas juriste, je suis quand même censé me renseigner sur certains détails. Je suis en train de faire un travail dessus. Au moment donné, je vais quand même mettre ça à la disposition et publiquer le suivi. Mais le souci c'est que les jeunes viennent avec un nouveau soufflet à l'Ingara Béla. Mais quand tu n'y payes pas, tu n'as pas besoin d'éventer que 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 tu n'as pas besoin. Il y a deux raisons. Les raisons, le souci, c'est que les gens ont avancé, c'est qu'ils ont respecté la loi qui n'a misé. Et bien, ils ont dit que les gens ne sont pas menacés. Parce que les gens, par exemple, je donne un exemple, la bancarisation de tous les frais judiciaires. Vous pouvez me dire un point que c'est mal. Ça se passe partout dans tous les pays du monde. Vous voulez que tout ce que la grande époque a trahi. Alors, quand quelqu'un refuse de faire pareil chose, c'est sans menacer. A l'Inca, il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas de mieux pour m'emmener. Vous pensez qu'ils vont aimer cette personne-là ? Non. Mais d'un autre côté aussi, nous avons une police judiciaire, et plutôt scientifique. Je n'ai pas une police scientifique. Je n'ai pas une police scientifique. Je n'ai pas une police militaire. C'est pourquoi des fois, les gens ont tendance à voir que c'est du populisme. On a tendance à aller pas vraiment facilement. Il y a une frange de la population qui soutient la volonté des ministres de bien agir. Et cette volonté-là est partagée par tout le monde. Mais il y a une autre frange aussi qui pense que malgré cette bonne volonté-là, il y a un peu de populisme. Et c'est vrai qu'il y a un tout petit peu de populisme dans le sens que déjà l'avènement du ministre à ces postes-là a suscité beaucoup de réactions au sein de la population. Non, non, non. Il n'y a pas de chair, tout ça. Donc, ce n'était pas vraiment correct pour une personne qui avait ces statuts-là, qui a ces statuts-là plutôt. Après ça, il y a des choses qui se passent là-bas qui sont inhumaines. Il y a des diversions ou sous sous. Bon, les gens viennent, vous voyez un peu. Ça a été teinté un peu, c'est son entrée du populisme. Ce qui fait que jusqu'à maintenant, il y a un peu. Il y a quelqu'un qui parle bien, qui s'exprime bien. Mais je crois qu'au-delà de l'expression, il faut que les actions sont en train de faire cadre aussi avec la loi. Parce que vouloir changer les choses, c'est aussi respecter la loi. Vouloir changer les choses, c'est éviter aussi le populisme, c'est travailler concrètement dans ce sens-là. Si réellement il est empoisonné, parce qu'on doit quand même avoir ces doutes-là. Parce qu'on ne souhaite pas ce qui lui est arrivé, si réellement c'est vrai. En tout cas, nous déplorons et nous dénonçons cela. Ce n'est pas comme ça que la République doit fonctionner. Et nous le souhaitons beaux rétablissements. Mais si c'est faux, toujours dans le cadre de la population. Mais c'est quoi qu'il y a du mal dans le monde. Vous ne l'aurez pas à dire qu'il sera à dire qu'il y a du mal dans le monde. Et ceux que là-bas, ils sont à dire que nous sommes tout restés dans le monde. Mais je pense que c'est un peu coûteux en douleur. Non. Je pense que c'est un peu en douleur. Mais ce que j'ai dit que j'ai dit un peu en douleur. On nous a dit ici qu'on n'a pas le droit d'opiné d'ici. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Très bien. De la même façon qu'on nous a dit aussi que le ministre a été empoisonné. Nous savons comment les choses évoluent. C'est-à-dire que M. Toyoki me dit « ah, ministre, en tout cas, force et courage à toi. » Je me dis « excellence ». Nous avons dit 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 « président ». Nous avons dit « monsieur le président ». « Monsieur le député, monsieur le sénateur, monsieur le gouverneur, monsieur le ministre ». « Excellence, là, moi je t'appelle « excellence » quand je sens qu'il y a de l'excellence en fait. « Honorable ». Nous avons dit « honorable ». Il y a des gens qui sont honorables sans pour autant être députés. C'est vraiment une nuance qu'il faut faire. Parce que beaucoup de gens ont tendance à appeler les députés et sénateurs honorables. Sans pour autant que la personne puisse avoir une anse d'honorabilité en nous. Pareil avec les ministres. Quand on voit que M. Toyoki m'a dit « oui, vous avez des excellences ». « Excellences ». « Oui, vous avez des excellences. » Donc, ça, c'est une question de migration. Vous pouvez venir dans le sujet. Donc, bon rétablissement, ministre de la Justice, Constant Moutarma, à un jeune. Mais également, moi, le conseil, c'est tout simplement que pour les gens qui ont été décrédibilisés, les gens qui ont été décrédibilisés. Ça décrédibilise un tout petit peu aussi. Ça décrédibilise énormément un peu qu'on a eu la volonté. Il y a des gens qui ont changé. C'est un peu plus remarquable. Donc, voilà. Donc, toi, c'est quoi que les gens disent ? En fait, il y a des ministres Constant Moutambakou qui ont été décrédible ? Bon. De façon générale, en fait, tout le reste, mais toujours, à l'opération, nous devons être pessimistes. Nous devons être optimistes. Parce qu'être pessimiste, c'est vouloir la destruction du pays. Et si nous devons être optimiste, c'est-à-dire que nous devons être autorisés, nous devons être autorisés. Nous devons être autorisés, nous devons être autorisés, nous devons être autorisés. Nous devons être autorisés. Nous devons être autorisés, nous devons être autorisés, Évolution, maintenant, c'est le mal à l'amour et continue. Mais, t'as l'encontre de comment les pays ont évolué pendant 6 ans. Ça pousse des moments à être pessimistes. Parce qu'on s'est dit, vous avez eu 6 ans, c'est pas en 4 ans que les choses vont changer. Mais convaincre, convaincre, nous, de te confier, on t'en a 6 ans. Non, 4 ans. Déjà, déjà, pendant ces temps, bah, tchakou, c'est bon, ma base, c'est... Base, c'est bon, non, il va achever, ils ont... Qu'est-ce que vous appelez, base ? Parce que quand on a eu le temps, les gens sont dépôts de leur emplacement dans leur pays. Et comment ça peut que 40%, 30% des gens sont dépôts, Donc, comment ça ? Ah ben oui ! Pour le producteur, il y a projeté de gelo de ça. Pensez-moi c'est qu'ils ont mis bien ça. Les femmes blanches ont mis en anglais. Ils ont dit qu'ils ont déjà pu... Comptez, on continue... Quand on s'est passé, D'où vont-ils avec les francophonies, Ils ont déjà fait la francophonie, il y a tout un tas de dossiers, Il y a un dossier qui ont mis, le président allait poser une guerre dans l'économie tout ce que vous connaissez de la majorité là-bas qui vont vous dire sincèrement prendre un enfant étudie dans une école gratuite, vous savez dans quelles conditions ces enfants étudient les professeurs vous voyez comment ils sont payés, comment ils sont en train de faire le gré comment est-ce qu'ils ont eu à rebondir non nous faisons ça c'est du populisme tout simplement moi j'avais dit tantôt début quand le président lancé cette opération là c'est bien parce que c'est reconnu par la constitution mais le problème c'est comment est-ce qu'on doit gérer la chose il n'y a pas de problème vous comprenez il n'y a pas de problème quand vous voulez vous lancer la gratuité de l'enseignement c'est la réalité pour lancer gratuité de l'enseignement il n'y a pas une qualité les gens qui doivent distancer cet enseignement là ne sont pas bien qu'ils sont en train de les revendiquer les conditions ne sont pas bonnes vous lignez vraiment que non gratuité on est dans un impact non on est en train de former des bruits des gens qui ne serviront pas le peuple ou les pays vous comprenez ça le problème c'est pas la quantité c'est la qualité c'est la qualité on aurait dû d'abord commencer par des réformes réfléchir comment est-ce que nous allons mettre en place c'est que la constitution veut comprenez parce que nous sommes déjà en retard c'est que le système qu'on est que nous utilisons actuellement c'est le système belge est-ce que ce système là vaut encore la peine pourquoi n'est pas réformé parce qu'ailleurs on fait ça ça évolue mieux pourquoi pas faire ceci pour évoluer bien sûr je suis là vous ai dit de l'accord vous pouvez être souliers seulement c'est dit qu'il a découvert la paix en oubliant que place où il ya découvert la rencontre la paix qui est une autre part en tout cas avec monata à l'onglet pour une autre part cette personne est incroyable si on a découvert la connaissance de monata avec les gens au monde n'a pas entendu ce sont des systèmes qu'on a changé faire comprendre on il est venu lui a découvert qu'on a battu d'abord je n'ai pas ma больше de le monde à l'onglet mais la paix et le temps à l'on va réaliser Donc, il y a beaucoup de réformes à faire avant le pouvoir d'abord au bêtement sur l'oeil de la Gratitude européenne. Très bien. Monsieur Patrice, on va acheter, tu dois aborder une thématique à SUPAF, mais qu'on soulève à qui quelques points déjà dans le début. Régime actuel, c'est le second mandat, mais c'est l'équité de la priorité pour le second mandat qui est le régime actuel. La priorité, à l'époque de Mboutou, la priorité pendant le musée, pendant le 13ème tabula, la priorité pendant Félix J.C.K.D. et après Félix J.C.K.D. il partira. Il y en a deux, la sécurité et les sociales. On ne va pas aller loin, mais dans ces sociales, il y a beaucoup de choses dans ces petits cafons-là. Pendant Bézame, il y a la sécurité, il y a la sécurité, il y a la sécurité, il y a la sécurité. Les sociales, les avant-hommes, parce que tout le monde ne peut pas être ministre, tout le monde ne peut pas être président, tout le monde ne peut pas être député. Mais ce que le peuple recherche, c'est tout simplement les conditions de vie optimales. Parce que le minimum ne doit pas vivre à le bien. C'est-à-dire que nous avons évédé, nous avons évédé, et nous avons fait que nous avons évédé et nous avons évédé et nous ont promis et nous avons évédé. Nous avons évédé, nous avons évédé. Nous avons évédé, nous avons évédé. Nous avons évédé Kinshasa, par exemple. Et nous avons évédé à Kinshasa, en termes de biens ou services, et nous, nous avons évédé des médecins à l'équateur, vous avez été légèrement facile. Vous voyez qu'une chose entraînant une autre, si déjà il y a une bonne route, il y a de l'agriculture, parce qu'il n'y a pas que l'agriculture, de façon paysage et tout, mais l'État aussi doit se lancer, par exemple, dans l'agro-industriel, pour pouvoir servir sa population. C'est déjà les socials. La santé, par exemple, c'est les socials. Vous comprenez ? Les transports, on a un montant, c'est les socials. Nous avons du carburant dans ces pays, vous le savez. Il y a des endroits où nous avons des gisements où on peut épuiser le pétrole et traiter. Nous n'avons pas une usine de transformation, ou de préoccupation de carburant. Vous comprenez ça ? Les traitements de carburant, je veux dire. Alors, face à cela, comment vous voulez que l'on a ? Socials, on est à la malade. Donc, les désurgences, c'est les socials. Et l'ancée sociale, comme je l'ai dit, c'est un carcan de plusieurs éléments dont on doit voir. Et nous sommes en train de le dénoncer parce que ça ne marche pas. Vous comprenez ? L'électricité, par exemple, ça pose aussi des problèmes. Vous avez écouté sur les électricités. Mais il y a quand même un changement. Mais il y a quelques points où ils ont pris des prix, 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 des prix. Oui, il y a quelques prix. Mais il y a quelques prix. Mais il y a quelques prix. Mais il y a quelques prix. Nous avons un autre barrage, et nous avons une autre barrage. Nous avons un autre barrage. Et nous avons un autre barrage. Il y a des gens qui se parlent bien, mais les actes qu'ils posent ne reflètent pas la théorie qu'ils avaient énoncée. Ils parlent bien, mais par rapport aux actes, ça ne se marie pas. C'est ce qui pose problème. Alors comme je dis, Tabila aussi à son époque, il y a des choses qu'il a eu à faire. Mais quand on est dans la balance, la mauvaise chose est de baiser. C'est la même chose avec ces régimes ici. Si moi je passe la télé en tant que pourcent, dire qu'ils n'ont rien fait, c'est peut-être une façon de parler, mais en réalité, c'est un peu moins l'autre. Il y a un peu moins l'autre. Il y a un peu moins l'autre. Mais non, on ne doit pas être hypocrite. Ils sont là, ils sont payés pour faire quand même quelque chose. Quand même qu'ils volent, quand même qu'ils n'ont pas. Ils font quelque chose. Ils font quelque chose, mais quelque chose, comme on l'a dit à l'époque de Tabila, ça ne vaut absolument rien sur une balance face à toutes les promesses qu'ils ont eu à faire, face à toutes les réalités problématiques auxquelles les Congolais sont en train de faire face. C'est ça le grand problème. Et surtout qu'ils ont été sortis comme étant le pouvoir ou le régime salvatrice. Il y a souffrance et un peu plus haut à mon âge pendant 18 ans avec Tabila. Oui. Or, ce que nous sommes en train de vivre, maman, je ne dirais pas comme la plupart des Congolais sont en train de dire, vous mettez-vous sur Tabila. Mais j'ai vous dit que c'est pire. Les gens souffrent sérieusement. Mais nous, on a dit, c'est l'hypocrisie, ça c'est tout simplement l'hypocrisie, l'animosité et les gens vont défendre les gens. On a dit qu'ils ne le font pas. Mais tout simplement, l'autorité X ou Y a nous a mis à nous, nous ne sommes pas de la classe des gens qui acceptent mais nous ne sommes pas de la classe des gens qui acceptent parce que le chef X a nous a mis à nous. non, nous sommes le classif des gens qui ne demandent rien aux gens, aux y personnes de pouvoir passer sur un plateau de télévision ou à faire quoi que ce soit d'autre. Si le Président Moïse Katundé était à la tête du pays, il est fermé que le Président. Nous sommes convaincus, nous sommes convaincus. Vous allez me poser la question si vous êtes convaincus sur base de quoi ? Comment ? Justement, on parle déjà d'un premier principe, parce que la plupart des gens n'aiment pas que nous disions ça, mais on doit quand même le dire. C'est quelqu'un qui a excellé en premier dans ses affaires personnelles. J'ai pu devenir ce qu'il est aujourd'hui, grâce d'abord à des efforts personnels. Il n'était pas encore dans la politique, c'était déjà un homme d'affaires aguerri, qui a bien géré ses entreprises, qui sont fluorescents jusqu'à maintenant. Et ensuite, il s'est lancé dans la politique. La gestion du Qatar, c'est vraiment terrible, parce que le grand Qatar, il a mon néné, a remboursé les élèves qui est belé. Il a mon néné, mais il a repris la démocratie. Exactement. Il a mon néné, mais il a repris la démocratie. Il ne faut pas oublier que les grands pourcentages de l'Ambo, qu'on a vu, surtout Abidjan a vu sur l'Ambo. Et nous, tu as quand même accepté la Qatar. Ça, c'est un fait. C'est les premiers contribuables, les grands Qatar, de façon générale, parce que là, le Qatar attend. Les grands contribuables, l'Abidjan le tour, le premier contribuable, c'est le Qatar. Mais quand le Qatar est arrivé, il avait trouvé que le Qatar était le troisième contribuable. Une année, deux ans après, et le moins le troisième est le premier. La récette, elle a acquis autour de 20 à 30 millions de dollars l'an. Les grands Qatar. Mais moi, ce qui a tourné pendant six ans, il a acquis des 30 millions, 20 à 30 millions, à ramener jusqu'à 900 millions. Un milliard. Par exemple, le Qatar est un prix qui n'est pas le prix. Le Qatar est un prix. Une autre chose qui est le prix. Mais il a eu, tous les prix, le prix, le prix. Et vous allez comprendre que cette personne, en six ans, prend de place le budget, 20 à 30 millions de dollars par an, les ramener à 900 millions. Mais non. Mais on ne peut pas que ça, il n'y a pas besoin de ça. Et attention, on a des chiffres. Sur les chiffres, il faut se refléter, il faut le quotidien, la population. mais ça s'est répercuté, il y a eu des constructions de routes, il y a eu ceci, il y a eu c'est là, l'aéroport de Colouizi, ça, ça nous l'a eu en longueur, en largeur, c'est Moïse qui avait construit ça, elle était en donce davantage, les autres constructions, à banalement le Colouizi, la vie avait changé, moi j'ai, pour une petite anecdote, quelqu'un que j'ai rencontré dans le taxi, je ne le connais pas personnellement, et il y avait un débat, il y a eu, moi je suis, 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 c'est un Kinois, qui a migréé dans les Arakas, moi, moi, je m'achète, Kier, Moumbachira ou à Kavit, mais c'est fait que, il a entendu le débat dans le débat dans le débat, il a dit le débat, tu sais quoi, c'est les autres représentants, ils me disent pas, ils me disent « je te fais, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis." Elle dit que je l'ai eu, mais la société me écout Salamat, chaque fois que je le débat, je suis enregistré dans le domaine de Mino, la jeune nouvelle salle de ses compétences, c'est le président, Alors, si on a 4 ans, on ne s'envoie pas. Mais la personne ne peut pas être dans les pays. Parce que pas, au reste des pays. Et quand vous venez la demande d'azayouf, on va vendre les pays autour de vous. Donc, moi je vais vous parler de l'année dernière. Mais personne ne peut pas se faire avec ce pays. Il nous faut sur la résolution de Nathalie de Moukakis. Ça va être sur les années 3 ans. Quand on t'a donné une grande gekrie, les politiques sont particuliers, les politiciens, les normes. Surtout les populations qui ont été réellement. À tout ça, les populations sont bien, alors les conditions des liens ont changé. Les Libanais sont présents, donc nous ne sommes pas exceptionnels. Nous ne vous détendons pas. That's why, il ne t'a pas cherché. Il s'est retrouvé. Alors, on a un meilleur. C'est ce qui a fait que le monsieur puisse bien gérer les Katanga et le bilan est là. Sur base de ces bilans-là, quand on tient compte de ses affaires personnelles, comme je l'ai dit, la gestion du Katanga et le projet des sociétés que nous avons vues apprendre, tenant compte de la réalité qu'on l'aise et de certaines bases des données que nous avons vues à percevoir, disons que non, il est habilité à gérer ces pays comme il se doit. C'est un homme de vision, c'est un homme qui a un leadership avéré et c'est un bon manager. Très bien, mais les enjeux sécuritaires, moi, le changement peut être, on a quand même un peu inspiré avec le régime actuel, mais ce ne sera pas ce qu'il faut parler de l'Est. Les enjeux sécuritaires. Quand vous parlez de la sécurité, vous parlez de l'Est ou vous parlez de la République ? Non, j'ai dit, parlons de l'Est. De l'Est seulement. Ah, on a une chasse pour la capitale, parce qu'il y a en vanille, on a plusieurs problèmes. On a l'Est, on a toutes les questions sur l'Est. Vous savez combien de localités ? On n'aime pas trop parler de ça, parce qu'à un certain moment, on a l'impression que, ils ont mis un peu moins rebelles, moins moqués. Ce qui est véridique, c'est que l'armée doit être encore en français. On doit bien équiper l'armée. On doit bien. On doit bien. On doit bien. Ce n'est pas l'EAC, ce n'est pas la SADEC, ce n'est pas l'Etat-Unis, ce n'est pas la Russie. L'armée corollaises. C'est l'armée corollaises qui va résoudre ces problèmes. Et pour résoudre ces problèmes, équipez bien cette armée. On doit bien. Vous savez que le ministre de l'Etat a 10 millions, 20 millions, 30 millions. Ne payez pas autant d'argent à ces députés, ces sénateurs, qui sont là assis du matin, au soir, dans la Pongi. Payez bien ces soldats, ces militaires-là. Équipez-les comme il se doit. Ils ont la volonté. Ils sont déjà des patriotes parce qu'il n'y a qu'ils sont au front. Mais mettez ces gens-là à des bonnes conditions, tout simplement. Moi, ils l'ont dit. Si vous voulez vraiment avoir des partenaires fiables, soit une expertise dans ces domaines-là, qui ne seront pas hypocrites, allez vers l'Angola, parlez avec eux. N'allez pas dans l'Angola pour ne pas avoir médiataires. Comme vous l'avez dit, nous avons besoin d'un soutien. Si pas en termes d'armement, en termes par exemple d'armée. Mais je pense qu'en termes, il y a Basouda. Il y a un problème d'organisation, d'équipement. Et motivation et ambition. Ok. Si on se base sur ces trois choses, en lieu plein, ça retourne à Réna. Je crois qu'on va gagner cette guerre-là. Merci beaucoup, M. Patrick Gauvy. Nous sommes à la fin. Vous allez regarder la caméra dans 30 secondes. J'espère que vous devez résoudre. Merci d'abord à la population congolaise qui nous suit. La majorité a toujours peint un mauvais tableau de l'opposition, comme nous l'avons toujours dit. Nous également, nous ne peinons pas un mauvais tableau de l'opposition de la majorité. Par contre, nous nous mettons en exergue. Ce qui est véridique, c'est qu'il y a des problèmes, il y a des souffrances, il y a des bloqués. Nous avons des problèmes de l'Allemagne d'Afrique, et nous avons des problèmes de l'Orient d'Afrique, et nous avons des problèmes de l'Orient d'Afrique, je ne sais pas trop, une population de l'Orient d'Afrique, et nous avons des problèmes de l'Orient d'Afrique. Mais ne restez pas les bras croisés. Quand ce n'est pas marchés, nous avons des droits, il faut dénoncer. Soutenez le parti ensemble pour la République, soutenez Moïse Katoumi, soutenez Guy Doney Boulémité, Salomé Escadela, et tous les membres du parti, afin que demain, nous, à la tête du pays, il y ait réellement un changement. Un changement, non pas sur le plan verbal, mais un changement sur le plan concret. Merci. Merci beaucoup, monsieur Patrice, d'être venu. Merci beaucoup, merci. Vous avez fini de vous rejoindre, on se verra prochainement pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Merci beaucoup à vous. Ciao. Merci à vous.